Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Isus Maria. Nous avons vu dans le précédent épisode que pour découvrir si Jésus était le Messie et le Fils de Dieu, Satan le tenta à trois reprises au désert. Également, il se servit de la bouche des possédés. Cependant, il ne savait toujours pas si Jésus était le Fils de Dieu. Pour le découvrir, il procéda alors autrement. Il existe ici-bas une autre manière de questionner. Si on questionne par la parole, on questionne aussi par la souffrance. Que de fois la torture n'a-t-elle pas arraché des aveux ? Les artifices du langage n'ayant pas réussi, c'est à la violence que Satan va désormais avoir recours. À la ruse du serpent va succéder la férocité du lion. En prêtant au démon ce changement de tactique, qu'on se garde de penser que nous procédons par supposition. Il y a un livre inspiré, celui de la sagesse, écrit près de deux siècles avant Jésus-Christ, où se trouve annoncé d'une manière prophétique ce qu'allaient être les dernières tentatives de Satan et des Juifs, pour forcer Jésus à déclarer d'une manière catégorique si oui ou non il était le Fils de Dieu. Voici cette page extraordinaire. Je cite « Sa seule vue nous est insupportable, parce que sa vie n'est pas semblable à celle des autres, et qu'il suit une conduite toute différente. Il nous considère comme des hommes de futilité. Il s'abstient de notre genre de vie comme d'une chose impure. Il proclame bienheureuse la fin des justes. Et il se glorifie d'avoir Dieu pour Père. Voyons donc si ces paroles sont véritables. Éprouvons ce qui lui arrivera, et nous verrons quelle sera sa fin. Car s'il est véritablement le Fils de Dieu, Dieu prendra sa défense et le délivrera des mains de ses ennemis. Interrogeons-le par les outrages et par les tourments, afin que nous reconnaissions quelle est sa douceur, et que nous fassions l'épreuve de sa patience. Condamnons-le à la mort la plus infâme. Car si ses paroles sont véritables, Dieu prendra soin de lui. Quelle page ? Ou plutôt quel spectacle ? Interrogeons-le par les outrages et par les tourments. N'est-ce pas la question décrétée contre Jésus-Christ ? Il semble que l'on aperçoive Satan à bout de tous les moyens possibles pour pénétrer un secret qui le remplit d'inquiétude. Satan soufflant aux Juifs la résolution d'attenté à la vie de Jésus. C'est donc alors que se déroule cette scène lamentable de la passion. Commencer au jardin de l'agonie. Continuer devant le Sanhédrin et le tribunal de Pilate. Consommer au calvaire. Aucune agonie n'est comparable à celle que souffrit Jésus au jardin des Oliviers. Tous ses porcs laissèrent échapper le sang. Chargé de liens. Et traîné ensuite devant le Sanhédrin. Où il est accusé comme séducteur, comme malfaiteur, comme blasphémateur. Il courbe la tête et il se tait. C'est l'agneau muet qui porte les péchés de la terre. A la vue de ce silence, de cette douceur surpassant les forces humaines, Satan, qui rôde autour de la victime, se sent troublé. Jusqu'à cette heure, les faiblesses, les infirmités corporelles qu'il avait maintes fois constatées dans la vie de Jésus avaient toujours fini par calmer ses appréhensions. Maintenant, c'est la peur qui commence à s'emparer de lui. Une telle vertu ne cache-t-elle pas quelques profonds mystères dont il y a lieu de redouter les suites ? Mais Lyon rugissant, il sent en même temps la colère et la rage s'amonceler dans son cœur. Car nonobstant toutes les accusations, tous les outrages, tous les blasphèmes qu'il mettait dans la bouche de ceux dont il était le maître, Jésus demeurait invincible dans son silence. Les efforts de ceux qui sont leurs chefs avaient prophétisé David, sont rendus vains par la résistance du rocher. Et c'est pourquoi, chez le Lyon rugissant, c'était le combat de la peur et de la rage. Il voudrait se jeter sur l'homme incompréhensible, mais il n'ose pas. Qui est-il donc celui qui me paraît au-dessus de l'homme par ses étonnantes dispositions et cependant un simple homme par ses humiliations et par ses souffrances ? Satan cesse de t'agiter. Le moment est venu de l'entendre. Caïphe en effet s'est levé, Caïphe non moins perplexe que Satan, s'adressant à Jésus. « Je t'adjure, lui dit-il, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, fils de Dieu. » A cette adjuration, faite au nom du Dieu vivant, Jésus a relevé la tête. « Je le suis, » répond-il, « ego sum ». Satan a-t-il cessé de douter ? Est-il passé des soupçons à la certitude ? Est-il convaincu maintenant que Jésus, qu'il sait être le Christ, est aussi le fils de Dieu ? Non. Car à peine Jésus a-t-il déclaré qui il est, que tous les Sanhédrites, anciens, scribes, princes des prêtres, se précipitant de leur siège, se sont jetés sur Jésus. Les uns lui crachent au visage, les autres lui donnent des soufflets. Tous s'écrient, il est digne de mort. La vue de pareils outrages, de nouveau supportés d'une manière muette, le doute chez Satan a repris le dessus. D'un bond, ainsi que l'avait prophétisé le livre de la sagesse, il a rapproché ce silence du fils de Dieu sur la terre du silence de son père, dans les cieux. S'il était véritablement le fils de Dieu, Dieu ne prendrait-il pas sa défense et ne le délivrerait-il pas de la main de ses ennemis ? Et le livre de la sagesse, qui avait ainsi annoncé d'avance ce qu'étaient actuellement les pensées secrètes de Satan et des Juifs, le livre de la sagesse termine la prophétie par ses paroles, je cite, « Ils ont eu ces pensées et ils se sont égarés parce que leur malice les aveuglait. Ils ont ignoré les secrets de Dieu. » Et c'est pourquoi la férocité du lion ira jusqu'au bout. Ce n'est pas qu'il soit tranquille sur le compte de l'homme qu'il vient de faire condamner. Sa personne lui demeure une énigme. Mais il se dit que mieux vaut la faire disparaître que de voir se continuer un ministère qui menace de dissoudre son empire. Il arriva donc qu'un peuple aveugle et en démence, obéissant aux inspirations de l'enfer, rempli de ses fureurs, porta la main sur son Dieu, en fit l'objet de ses railleries, accumula sur lui tous les outrages, mis sur ses épaules saintes un poids d'infamie. L'éleva de terre et lui fit boire jusqu'à la lit sur la croix le calice de la douleur, après lui avoir fait épuiser dans le prétoire le calice de l'ignominie. Or, tandis que la foule en délire remplissait les airs d'affreuses vociférations, voici que tout à coup, dominant le tumulte, ce cri retentit. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. et nous croirons en toi. » Que signifiait cette clameur et qui donc l'avait suggérée aux prêtres ? Ah, c'était la même bouche qui trois ans plus tôt avait porté cet autre défi, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Trompé par les abaissements de Jésus-Christ, Satan avait osé porter la main aux fruits défendus. Il avait osé clouer dans la mort un homme dont le nom ne figurait pas sur sa liste. Et dans sa méprise, croyant tomber sur Adam, il était tombé sur Dieu. Et maintenant que l'homme-Dieu crucifié allait rendre le dernier soupir, Satan, troublé par les vertus surhumaines qui rayonnaient aux deux bras de la croix, troublé par les défaillances extérieures de la nature qui commençaient à se produire, troublé par le souvenir de ses paroles qu'il avait entendus « Lorsque j'aurais été élevé de terre, j'attirerais tout à moi », troublé et déjà énervé par la vertu secrète qui s'échappait de la croix, troublé et touché non de repentir, mais de regret d'avoir fait livrer à la mort un homme plus que jamais suspect, Satan, ivre de terreur et de rage, voulait à toute force arrêter le sacrifice et faisant un effort désespéré, livrant à Jésus-Christ une suprême et dernière tentation et lui criait par la bouche des prêtres, « Si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi ». Non, mon Dieu, non, ne descendez pas, restez, restez pour que le sang divin puisse effacer nos fautes, pour qu'il puisse nous signer au front et blanchir la robe de nos vierges, restez, pour accomplir les prophéties, notamment celles qui annoncent que le Christ règnera par le bois, restez, car ce serait abandonner l'autel, interrompre le sacrifice commencé avec tant d'amour, restez pour être la mort de la mort, la ruine de l'enfer, restez, la nature entière est à genoux, les vieilles cendres d'Adam tressaillent au pied de la croix, les justes attendent dans les limbes, restez, ô Jésus-Christ, restez. Et le Christ ne descendit pas, mais inclinant la tête pour rendre le dernier soupir, il jeta un grand cri. C'était le cri de la victoire pour avoir immolé l'innocent, le nouvel Adam sur lequel il n'avait aucun droit. Satan perdait son droit sur tous les coupables, sur tous les descendants du premier Adam. L'humanité était rachetée, le joug du démon était brisé. Et la revanche était complète, calquée sur le plan même de la chute, mais en opposition avec toutes les ruses, avec tous les artifices du serpent. Celui qui avait trompé s'était laissé tromper lui-même. Le Fils de Dieu, lui aussi, avait caché sa divinité, mais il l'avait caché sous les voiles de la nature même que Satan avait vaincu. Il y avait un arbre de vie, la croix, en face de l'arbre dont le serpent s'était servi pour donner la mort. Il y avait un fruit de vie qui rendra immortel et comme des dieux, tous ceux qui se l'incorporeront par la foi et par la communion. À l'aspect de la croix, les démons fuyaient éperdus et Satan lui-même, renversé au milieu des ruines de son empire, avait la tête écrasée sous le pied d'une femme. Ah ! Maintes fois, durant les 33 ans de la vie de Jésus, il lui était arrivé de soupçonner, de conjecturer qu'il se trouvait en présence du Fils de Dieu, sans pouvoir jamais en acquérir la certitude. Et c'est pourquoi saint Paul a pu dire de lui et de tous ses suppôts « S'ils eussent connu le Seigneur de la gloire, ils ne l'eussent jamais crucifié ». Nous venons de voir dans ces trois derniers épisodes que pour démasquer l'identité comme Messie et comme Fils de Dieu, que Satan a utilisé plusieurs stratagèmes, les tentations directement par lui-même au désert et le questionnement par la ruse puis par la torture. Il s'est servi de la bouche des possédés et des Juifs, ces suppôts. C'est quand même extraordinaire que Satan lui-même en personne ait tenté notre Seigneur. Qui sur Terre est tenté directement par Satan ? Pratiquement personne. Pourquoi Satan s'est-il intéressé de près à la personne de Jésus-Christ ? Car en s'appuyant sur les prophéties relatives au temps de la venue du Messie, comme le sceptre sorti de la tribu de Judas, ou les 70 semaines d'années touchant à leur terme, il savait que c'était le temps où le Messie devait venir. Quant aux prophéties relatives au Messie lui-même, il naîtra à Bethléem, il sera glorifié par une étoile, il habitera Nazareth, il aura un précurseur, etc. Satan voulait donc s'opposer au plan divin de la rédemption en faisant assassiner le Messie. On l'a vu avec le massacre des saints innocents, c'est donc Satan lui-même le premier adversaire au plan de la rédemption. Cependant, il n'a pas agi seul, il s'est servi des possédés et des juifs pour mettre un terme à ce plan divin de rédemption. Et les juifs se sont servis des romains pour faire assassiner Jésus-Christ car ils avaient perdu le droit de mettre à mort depuis que la Judée fut devenue une province romaine, soit 23 ans avant la passion de notre Seigneur. Voilà l'ordre des ennemis de l'Église. Satan en premier, les juifs en deuxième, lieutenant de Satan sur terre et exécuteur de ses plans. mais aussi ses esclaves car Satan évidemment n'aime personne et les serviteurs des juifs en troisième. Ici, les romains car bien qu'ayant le pouvoir en Judée, ils ont fait la volonté des juifs qui était de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Et on pourrait comparer les romains aux francs-maçons, la plupart n'étant pas juifs mais tous faisant la volonté des juifs consciemment ou non. Tous correspondant au plan de domination mondiale des juifs qui passe par la déchristianisation de la société, donc sa laïcisation, son métissage, la mise en place de la République en opposition à la monarchie de droit divin depuis Clovis. Tout ce plan n'étant en réalité que le plan de Satan qui se sert des juifs mais qui les jettera quand il n'en aura plus besoin. Tout comme les juifs feront d'eux-mêmes avec les francs-maçons quand ils n'en auront plus besoin. Il n'y a qu'à regarder le nombre de révolutionnaires qui ont été guillotinés lorsque leur mission était accomplie. J'ai utilisé pour cet épisode la fin du livre de l'abbé Augustin Lehmann intitulé Satan contre Jésus. Livre qui est disponible en PDF sur le site des Amis du Christ Roi de France à l'adresse a-c-r-f.com-du6. Vous pouvez partager, aimer et télécharger ces vidéos et vous abonner afin d'être informé des nouveaux épisodes. Ils sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer et Amazon Musique. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent Satan. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada